Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons de nouveau pour parler de Godzilla avec le deuxième film de la Heisei, à savoir Godzilla contre Biolante, sorti en 1989. Le film est réalisé par Kazuki Omori, qui est aussi le scénariste sur une histoire de Shinichiro Kobayashi, avec une photographie de Yudai Kato, une musique de Koichi Sugiyama, et des effets spéciaux de Koichi Kawakita. Encore une fois, on peut constater que pas mal de temps passe entre le Godzilla de 1984 et ce deuxième épisode de la Heisei, parce que le succès du précédent était assez relatif, ça avait juste montré qu'il y avait un regain d'intérêt pour la saga, et que la production de ce nouvel épisode va être un peu compliquée. Déjà, il va y avoir un grand concours qui va être lancé auprès des fans pour trouver la nouvelle histoire, ça permet au passage de sonder leurs envies, et le scénario choisi, l'histoire choisie, en fait, a été présenté par un dentiste, donc c'est lui, Shinichiro Kobayashi, même s'il va être retouché par le réalisateur. Anecdote rigolote par rapport à ce réalisateur, Kazuki Omori, il était déjà sur l'équipe dans le précédent film, et il avait engueulé le producteur Tomoyuki Tanaka en lui disant que c'était lui qui était responsable de la perte de qualité de la saga pendant toutes les années 70, et je sais pas si ça a un lien avec le fait qu'il s'est retrouvé pour deux films, parce qu'il fait aussi le suivant à la tête des Godzilla. Donc le résumé, des cellules de Godzilla récoltées peu après son attaque sur Tokyo sont volées dans le labo du professeur Shiragami, qui était chargé de les étudier. La fille de Shiragami meurt pendant l'attaque qui permet le vol, et quelques années plus tard, on lui demande à nouveau de travailler sur des cellules de Godzilla pour créer une arme capable de le neutraliser, parce qu'il y a un groupe d'enfants avec des pouvoirs psychiques qui font partie de la force G, chargée de lutter contre Godzilla et contre les autres monstres éventuels, qui craignent un réveil proche du monstre. Il accepte de retravailler, mais mêle les cellules de Godzilla à une rose dans laquelle il pense que sa fille s'est réincarnée, espérant que ça la rende immortelle, et cela finit par créer Biolante, un monstre mi-plante mi-Godzilla, pendant que différents espions de différents pays essaient eux aussi de voler des cellules de Godzilla ou des armes au Japon. Le souci de ce Godzilla, on le sent bien au résumé, c'est qu'il est très, très chargé, et qu'il est en fait trop chargé pour un film d'1h40. Parce que ça veut gérer déjà le combat des kaijus entre eux, donc de Biolante contre Godzilla, les combats des humains contre les différents kaijus, notamment contre Godzilla, toute l'histoire d'espionnage qui implique les Etats-Unis et Sarada, le nom du pays de Moyen-Orient qui est totalement créé pour le film, les recherches du professeur Shiragami et sa relation avec sa fille morte, la force G et les gamins au pouvoir psychique, notamment Mickey, une adolescente capable d'avoir des liens avec les kaijus et qu'on reverra dans tous les autres films de l'ère Essay. C'est des thèmes qui en soi sont vraiment intéressants pris individuellement et qui le sont tous dans le film, mais qui n'ont pas assez le temps de se développer, ils vont un peu se gêner les uns les autres, et il y a certaines intrigues, notamment celles autour de l'espionnage, qui vont être conclues de manière vraiment brutale, parce qu'on sent qu'il n'y avait pas le temps de tout conclure dans ce film. Mais en même temps, c'est aussi ça qui fait que contrairement aux précédents, ce film n'a absolument aucun souci de rythme, tout s'enchaîne très rapidement, il y a toujours une nouvelle péripétie, et c'est quand même bourré de bonnes idées, que ce soit juste des plans très intéressants, notamment dans les séquences d'espionnage qui montrent les différents clans se regardant les uns les autres, ou la première scène où on voit les enfants psychiques qui brandissent tous avec un grand sourire en plus, un grand dessin qu'ils ont fait de Godzilla pour dire « Ouais, il va réattaquer le pays, c'est trop cool ! » Cette scène me fait beaucoup rire. Et tout ce qui concerne, Biolante est vachement intéressant, déjà parce qu'elle est magnifique, toutes ses attaques sont géniales, que ce soit la première où on voit que des lianes dans un labo et qui jouent sur une ambiance horrifique, après son impression dans la baie de Tokyo où elle reste longtemps immobile, immense, avec sa rose sur le torse, c'est très efficace, et dans sa dernière forme pour sa dernière attaque, elle est cauchemardesque, avec tous ces tentacules, lianes, qui ont chacun une bouche pour dévorer tout ce qu'ils rencontrent, les fluides empoisonnés qui sortent d'elle, c'est vraiment une scène très marquante, et en fait on aurait vraiment aimé la voir beaucoup plus Biolante, et c'est d'autant plus dommage, parce que c'est le seul film où ce kaiju apparaît, alors que pour moi il a un vrai potentiel. Ceci dit, il paraît que c'était une galère, et je veux bien le croire, de l'anime, parce que non seulement c'est plein de tentacules, ces combats se passent tous dans l'eau, donc ça a été un enfer pour les équipes d'effets spéciaux et pour les sous-acteurs, donc ça joue peut-être aussi dans le fait qu'on ne la voit pas plus. Koichi Sugiyama, qui fait la musique, il a plutôt travaillé sur quelques animes et surtout sur des jeux vidéo, c'est lui qui est à la musique d'à peu près tous les Dragon Quest et tous les animes liés à Dragon Quest, donc c'est des très bonnes BO qu'il fait dans cette saga, et sur Godzilla il apporte quelque chose d'un peu atypique, il reprend pas tout le côté martial et tout le côté horrifique qu'ont pu avoir les précédents opus, il propose quelque chose de beaucoup plus clairement thématique, de plus joyeux, plus orienté vers ce qu'on imaginerait comme une musique de RPG en fait, et je la trouve vraiment top sa BO. En plus il fait des reprises intéressantes du terme d'Ifukube dans plusieurs pistes, donc grand retour de ce thème après le précédent film dont il était totalement absent. Et en faisant des recherches sur le compositeur, je me suis rendu compte que c'était un gros nom du parti conservateur japonais, c'est un négationniste du massacre de Nanjing par exemple, qui parle de guerre civile culturelle entre les pro-japonais et les anti-japonais, bref ça a l'air d'un mec charmant, c'est cool qu'il fasse que des musiques instrumentales. Le thème du nucléaire est quasiment absent de ce film-là, qui va plutôt se concentrer sur la question de la recherche scientifique et de l'éthique scientifique. Il n'y a pas un rejet en bloc de la science, loin de là, mais il y a tout de même une certaine méfiance, notamment envers les biotechnologies qui se développaient beaucoup à l'époque. Au final ça montre plusieurs dangers potentiels, déjà l'ingérence politique, notamment à travers les États-Unis et Sarada qui veulent chacun financer des recherches pour servir leurs intérêts nationaux. Le deuxième danger c'est les sentiments des scientifiques, à travers le professeur qui pense que sa fille s'est réincarnée dans une rose, et qui veut la faire vivre éternellement. Ok l'histoire est jolie, ok on a de la peine pour lui, mais on peut se dire quand même assez rapidement que mettre des cellules de Godzilla dans une fleur, il y a de fortes chances que ça tourne mal et que ça crée un bordel monstre. Et même les scientifiques qui travaillent pour des causes vraiment nobles, on en a un par exemple dont le but c'est de créer une sorte d'épurateur d'énergie atomique qui pourrait rendre l'air à nouveau sain si jamais il y a une nouvelle catastrophe nucléaire ou une nouvelle attaque de Godzilla. Donc ça part d'une très bonne intention, mais même lui il est montré comme étant dépassé par ses recherches et par sa création. Donc il y a une incitation à la prudence, à ne pas avoir trop d'hubris dans le cadre de la science. Et à une époque où le Japon est quand même une figure importante sur le plan international dans l'évolution technologique, je trouve intéressant d'avoir ce message. Donc au bilan c'est un Godzilla que j'aime bien, c'est un Godzilla trop chargé pour son propre bien, ses thèmes auraient pu être plus développés s'il avait fait un choix, s'il avait laissé tomber par exemple l'espionnage, c'est ce qui me paraît le moins bien intégré au reste. Ça aurait pu permettre de plus souligner l'émotion, de plus souligner le message sur l'éthique scientifique et sur la recherche. Je trouve qu'au final ça aurait été bénéfique au film, mais ça reste un opus très intéressant qui brille surtout par son monstre absolument génial. N'hésitez pas à le regarder, à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie si vous mettez un j'aime et si vous partagez la vidéo, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, je mets les liens dans la description. Sur Twitch où je fais des lives et j'annonce les dates sur les réseaux sociaux justement. Et vous pouvez aussi me retrouver dans le podcast Le Vidéoclub de Castle Rock avec Chris consacré aux adaptations à l'écran des romans de Stephen King. En attendant, je vous dis à bientôt pour un nouveau film.